Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de pléhère. Marie, ma Mère du Ciel, Saint Joseph, et toi mon ange gardien, intercédé pour moi, Aujourd'hui, nous sommes samedi, jour traditionnellement dédié à Marie, dans la semaine et dans le mois marial, le mois de mai. Ô Notre-Dame, nous voulons t'honorer ce samedi en nous souvenant de toi et en essayant de te fréquenter davantage et mieux, plus assidûment, surtout en ce mois de mai. Tout comme l'apôtre Jean, au pied de la croix, qui te reçoit du Seigneur, qui s'entend dire « Fils, voici ta mère ». Je veux moi aussi te recevoir spirituellement. Je veux que tu sois ma mère. Je veux être ton fils. Je veux te recevoir chez moi, te fréquenter, afin que tu m'attaches chaque jour davantage à notre Jésus. Marie, ô mère, durant ce mois qui t'es consacré, apprends-moi à aimer Jésus, apprends-moi à le fréquenter avec foi et naturel, comme tu as su si bien le faire, toi. Apprends-nous aussi à t'imiter dans ton attachement inconditionnel à Jésus, afin que nous soyons ces témoins partout où la vie nous mènera. Dans l'évangile du jour, Jésus est en dialogue avec un de ses apôtres, Philippe, son disciple. Quand Jésus dit « Je m'en vais vers le Père », Philippe l'interpelle. « Mais comment pouvons-nous te suivre là ? » Ou mieux, Philippe lui dit « Montre-nous le Père ». Et alors, Jésus lui répond « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » Ici se trouve le dévoilement d'un grand mystère que Dieu, un et trine, est en Jésus et qu'il est venu nous le révéler. que notre Dieu est un, mais qu'il est Père, Fils et Esprit Saint. De sorte que celui qui voit le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Marie, voit le Père Céleste. C'est l'union intime de ce très grand mystère de la foi, de la très sainte Trinité. Nous parlons avec Dieu tout en méditant avec Marie et en parlant avec elle. Nous comprenons donc que notre dame, certes, portait Jésus en elle. Mais Jésus nous dit que jamais il ne faut le penser sans le Père, ni l'Esprit Saint, comme la foi l'ajoute. Là où se trouve l'une des personnes divines, là se trouvent les trois. Ô Marie, ainsi donc tu as été le tabernacle du Dieu très saint, un et trine. Tu as porté en toi, en Jésus-Christ, ton Fils, Dieu fait chair, tu as porté le Père et l'Esprit Saint en même temps. Ô mystère ineffable, notre mère n'est qu'une créature. mais Dieu a voulu s'incarner en elle. C'est pourquoi Notre-Dame est une femme singulière, très singulière. Personne, nos mères, ne savait hormis toi ce que tu portais et durant neuf mois, ce secret a été pour toi. Et tu mettrais au monde Jésus dans le naturel le plus grand. Dieu très saint vient nous visiter en toi, Homère, et le monde suit son cours, et le monde suit son cours. Aujourd'hui encore, Dieu est à l'œuvre dans le monde par sa présence spécialement dans la vie des chrétiens. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, mon Père, l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Pour ainsi dire, chaque chrétien, en grâce de Dieu, en état de grâce, porte en lui la très sainte trinité. Ô chrétien, reconnais ta dignité. Tu portes en toi Jésus et avec Jésus, le Père et l'Esprit Saint, dans ton âme en grâce. Imitons alors Marie en portant Dieu avec amour et en lui faisant l'hommage avec effort, avec notre bonne volonté d'une vie sainte, d'une vie chaque fois plus cohérente avec cette auguste présence. Comme alors chez Marie, c'est vrai, le monde suit son cours, et ne reconnaît peut-être pas cette présence. Mais à l'imitation de Marie, nous devons essayer de plaire au Seigneur avec notre vie, avec l'effort de le montrer à travers notre vie simple, en le fréquentant comme maintenant dans la prière et en le montrant à travers nos actions, de sorte que Dieu passe passe pour ainsi dire à travers nous et le monde suit son cours. Marie, tu avais répondu à l'ange Gabriel, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et ce faisant, tu te montrais totalement disponible, absolument ouverte à tout ce que Dieu pouvait te demander dans la suite. « Ô Mère, je suis ton enfant, nous sommes tes enfants, viens à notre aide pour offrir à notre tour à Jésus une telle disponibilité que nous sachions le servir dans la vie quotidienne, à travers surtout le service de nos frères et sœurs. » Tous ces mots de Marie à l'ange sont si profonds et si beaux. « Voici la servante du Seigneur. » Un peu comme si Marie disait « Me voici Seigneur, je suis prêt à tout, à tout ce qui te plaira de me demander. » Répétons-le aussi à Jésus. « Jésus, à la suite de ta mère et de ceux qui t'ont servi et aimé au long des âges, je veux être prêt à tout, je veux me disposer à te servir, oui, toi et moi. même si nous sommes peu de choses, nous pouvons servir le Seigneur. Même si c'est difficile, c'est vrai et ça dépasse nos forces, je sais qu'avec la grâce de Dieu, toi aussi, avec la grâce de Dieu, tu peux servir Dieu par ta vie sans rien faire de bizarre, seulement en t'efforçant de vivre en chrétien, de manifester Dieu à travers ta vie simple, quotidienne. Le temps nous manquerait pour dire tout ce que nous devons à Marie et tout ce qu'elle est pour nous. Nous sommes bien chanceux d'avoir avec nous la Vierge, cette présence douce à nos côtés qui nous aide à rendre aimable le chemin de sainteté au milieu du monde. Marie, c'est la femme au grand silence, pourrions-nous dire. Elle est un personnage de premier ordre dans les plans de Dieu. Nous le disions, elle porte en elle la très sainte trinité à travers l'incarnation du Seigneur. Parce que en Jésus se trouve le Père, il le disait à Philippe, qui me voit, voit le Père. Marie sait, mais elle se tait. Elle savait ce qu'elle portait. Elle savait qui elle portait. Marie savait, mais elle se tait. Quelle humilité la tienne au Mère. Tu sais, mais tu gardes silence. Tu n'aimes pas comme on dit aujourd'hui, le buzz. Le buzz, c'est attirer l'attention en donnant une nouvelle un peu fracassante comme ça. Marie est une femme discrète à la suite de son Fils qui a agi aussi en passant comme inaperçu. Obtions-nous au Mère également de servir notre Jésus dans la discrétion de la vie quotidienne. Que j'apprenne, que nous apprenions aussi à nous taire opportunément, mais aussi à parler opportunément. Mais il faut bien s'arrêter. Les dix minutes se sont bien envolées. De toute façon, à propos de Marie, la sagesse chrétienne dit, on ne peut jamais en dire de Marie à nous comme satisf selon l'adage latin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, de beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du Ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.